Ah bah bonjour ! Ça fait du bien de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo découverte de matériel de dessin. Comme vous avez vu la dernière vidéo, on a passé une semaine à Châteauroux. La différence entre où on habite actuellement et Châteauroux, c'est les prix. Les prix dans les magasins, en général. Quand vous achetez un truc ici à 5 balles, là-bas ça sera peut-être 2 euros. Et surtout, ce qui change beaucoup, c'est qu'ils ont plein de magasins qui sont pas trop chers. Tels que Noz, Action, Centre Accord. Et évidemment, en tant que Suisse et dessinateur, j'ai demandé à Colline qu'elle m'emmène dans une papeterie. On est passé par Cultura et j'ai acheté masse, masse de matériel de dessin que je ne pouvais pas me permettre d'acheter en Suisse. Bon, déjà je me suis acheté une trousse Posca, ne jugez pas, c'est juste que je trouvais ça stylé, je la trouvais belle en plus. Dans tout ce matériel, je me suis acheté que plein de gens ont et que moi je n'avais pas du tout. C'est ce fameux ustensile, qui semble d'ailleurs très bizarre à premier abord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pinceau où là-dedans vous mettez de l'eau. Et ensuite avec de l'aquarelle, vous pouvez juste tremper comme ça, appuyer et ça fait comme si vous aviez de l'eau déjà dans un verre à côté ou un truc du genre. Ce qui est plutôt pratique. Donc dans cette vidéo, on va essayer de dessiner avec ça, enfin de colorier avec ça. J'avais déjà fait une vidéo sur de l'aquarelle mais c'est avec des autres stylos. Donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis acheté avec ça un carnet aquarelle. Ce que je trouve un peu de l'arnaque avec les carnets pour l'aquarelle, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup de pages. Du coup, on se retrouve à chaque fois avec seulement 30 pages pour un prix qui semble assez foufou quoi. Ah non, c'est marqué 30 pages inclut 5 gratuites. Ouh, je suis 35 pages. En vrai, c'est ridicule 35 pages. Bref, allez. Je change d'angle de caméra, on passe au dessin. Ce que j'ai décidé pour ce dessin, c'est de l'encadrer. J'aime bien faire ça, faire des dessins en fait dans une case, sans forcément que ce soit une planche de bande dessinée. Juste faire un dessin qui est encadré par autre chose que la page et que c'est vraiment moi qui définit les bords du dessin. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un croquis pour du coup avoir une sorte de vraie base. Pour juste se concentrer sur le coloriage et non sur le trait du dessin. Mais qu'est-ce que je peux bien dessiner ? Alors mon dessin me représente en train de courir dans une sorte de champ, dans une sorte de prairie, au milieu des montagnes. Je pense que vous avez compris, j'adore dessiner les montagnes, j'adore dessiner des prairies vertes. Petite subtilité, un petit panneau interdit aux chiens surgit dans mon champ de vision. Ce qui veut dire que mon chien qui est en train de courir là-bas au loin n'a pas le droit de courir ici. Comme on est en plein milieu des montagnes, dites-moi, qui c'est qui va me surveiller ? Oh là là, Mickaël, il est illégal, au secours. Bon, j'ai fini de mettre en place l'aquarelle là. J'ai vraiment mis 30 minutes à déballer chaque petit carré d'aquarelle. En même temps, j'ai pas d'ongles. Je vais tester d'abord sur la feuille, voir ce que ça rend autour de mon dessin, vu que je vais faire un petit carré. Et ensuite, on passera au coloriage. Voilà, voilà, bisous. Pour commencer, je me suis dit, tiens, je vais faire un fond jaune et ensuite mettre du bleu vert par-dessus pour faire l'herbe. Sauf que ça a pas du tout fonctionné et ça m'a fait une sorte de couleur un peu étrange. Pour ce qui est du chemin, j'ai pris le sort de brun orange-jaune qui avait déjà de base et j'ai juste colorié simplement la surface que j'avais. Ensuite, je me suis dit que l'herbe était sèche et j'ai commencé à remettre du vert. Sachez que c'est très difficile de réussir à faire la couleur peau avec de l'aquarelle. Je crois avoir à peu près réussi, mais ça va. Attention à l'accident ! Et voilà, dur, dur pour Mickaël. J'ai la peau bleue maintenant. Je trompe qui peut ! Non, en vrai, l'erreur a été vite rectifiée, ne vous inquiétez pas. On colorie les cheveux et voilà le résultat final. Je crois que l'aquarelle, c'est pas fait pour moi. J'arrive jamais à faire ce que je veux. Peut-être que c'est parce que je suis impatient dans le dessin et que j'ai pas encore compris que ça doit sécher et du coup, je fais plein de petites erreurs. Dans mes deux vidéos où j'ai essayé l'aquarelle, à chaque fois, je fais les mêmes erreurs. C'est pas possible, hein ? Là, actuellement, quand je suis en train de vous parler, le dessin, il est en train de sécher. Je vais nettoyer un peu tout mon matériel. Bon, bah, mon dessin à sécher, c'est pas incroyable, hein, clairement. Je vous le mets ici en scan. Honnêtement, ça se voit qu'il est pas terrible. Les couleurs, elles sont mises un peu n'importe comment. Y'a les ombres, c'est n'importe quoi aussi. On voit qu'il y a des couleurs qui se sont mélangées alors qu'il fallait pas. Conclusion, vraiment, l'aquarelle, c'est pas fait pour moi. Je voulais trop essayer ce matériel. Même si, bon, faut que j'apprenne encore pas mal de trucs sur l'aquarelle parce que je suis pas un génie incarné. Je dois apprendre le dessin, je dois apprendre des techniques comme tout le monde. Je n'ai pas un talent inné comme certains peuvent le croire. Ça me frustre un peu parce que j'adore les dessins quand c'est coloré à l'aquarelle. Il faut que je m'entraîne encore et encore et un jour ça arrivera, un jour j'arriverai à comprendre le principe de l'aquarelle. Je pense que je suis juste débile. Je pense que je suis vraiment, je sais pas, je sais pas ce que j'ai. En dehors de tout ça, mon dessin, il est quand même sympatoche. C'était quand même un plaisir d'avoir fait cette vidéo en espérant que j'arrivais à la sortir à temps. Et moi je vous dis juste à plus tard.